Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, on va apprendre à souter sur la roue arrière. C'est la technique de base en mété-tétriale. Ce tuto se composera en 3 étapes. Attention, il faudra bien maîtriser la première étape avant de passer à la seconde et bien maîtriser la seconde avant de passer à la troisième. Alors la première étape va vous permettre de vous familiariser avec le fait de rebondir sur la roue arrière. Il faudra arriver avec un peu de vitesse, bloquer les deux freins, se basculer à l'avant pour lever l'arrière. Lorsque la roue arrière touche le sol, on se bascule en arrière pour pouvoir lever la roue arrière. Il faudra bloquer les deux freins, basculer tout son poids vers l'arrière. Au début, il sera fréquent de reculer pour récupérer le point d'équilibre. Avec de la pratique, le but sera de rester sur place en faisant des petits bons sur la roue arrière tout en gardant les freins bloqués tout au long de l'exercice. Maintenant que vous arrivez à garder votre point d'équilibre sur place, vous pouvez passer à la deuxième étape. Le but de cette deuxième étape est de se familiariser avec le coup de pédale et le frein arrière. Ici, l'objectif sera de se mettre sur la roue arrière, de donner les coups de pédale et avancer sans faire de rebond. Pour commencer, on va arriver avec un peu de vitesse, bloquer les deux freins, mettre un coup de pédale pour atteindre le point d'équilibre. Quand le point d'équilibre est atteint, nous allons freiner de l'arrière pour faire redescendre la roue avant. Puis, remettre un coup de pédale pour récupérer le point d'équilibre. Puis, remettre un coup de frein et ainsi de suite. Maintenant que cette étape est bien maîtrisée, on peut passer à la troisième et dernière étape. Pour cela, il faudra mettre un coup de pédale pour monter au point d'équilibre, puis mettre un coup de frein. On va baisser la roue avant, plier les jambes, mettre un coup de pédale tout en lâchant le frein arrière et mettre un coup de bassin vers le haut. Ceci va permettre de faire décoller la roue arrière. Puis, une fois en l'air, nous allons tendre les jambes pour préparer l'atterrissage. A l'atterrissage, replier les jambes. Voilà pour la troisième étape. Il va maintenant falloir utiliser la plus souvent possible pour être à l'aise avec elle. Bon, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. On se retrouve pour un prochain tuto un peu plus tard. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada